Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage pour les célibataires Balance sur le mois de juin 2020. Alors ce tirage s'adresse à toutes les personnes qui ne sont pas en couple, mais on va parler de vous uniquement. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un partenaire en tête, et dans ce cas-là vous pourrez également regarder la vidéo couple partenaire que je publie exactement en même temps que celle-ci, pour voir où vous en êtes par rapport à l'autre. Mais ce tirage va s'adresser particulièrement à vous et où vous en êtes par rapport à votre vie affective, sentimentale. Donc c'est aussi intéressant, même s'il y a quelqu'un dans votre vie, ou en tout cas dans votre tête, parce que si vous êtes en couple ça ne fonctionne pas, de le regarder. Alors pour ce faire je vais utiliser le tarot de l'amour. On y va, c'est parti pour les balances pour le mois de juin 2020. Allez, hop, donc là où c'est où vous en êtes. Ce que vous souhaitez. Pourquoi vous n'arrivez pas à l'obtenir ? Ce qu'il faudrait faire pour l'obtenir. Ça c'est la finalité à court terme et à plus long terme. Bon, alors les balances, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Alors, j'ai envie de vous dire que finalement, là, vous êtes en train de vous dire 10 de cœur. Le 10 de cœur, alors, c'est plusieurs choses, d'accord ? Cette carte, elle peut nous signifier plusieurs choses, le 10 de cœur. Elle nous parle d'épanouissement, elle nous parle de bien-être, elle nous parle de choses positives, voilà, d'un certain accomplissement. Et vraiment dans le terme accomplissement, c'est-à-dire que peut-être que vous avez réussi à vous sentir bien dans votre solitude, dans votre célibat et que ça vous convient, d'accord ? On peut avoir ce type de choses. On peut avoir aussi avec le 10 de cœur, une notion de vouloir retrouver quelqu'un, retrouver une situation du passé. Le 10 de cœur nous parle de réconciliation aussi, c'est une carte qui parle de ça. Donc, on peut être dans un désir de retrouver quelqu'un du passé, dans un désir du moins de retrouver des sensations du passé. Si ce n'est pas la personne, c'est de retrouver une situation passée. Donc, on a ces deux aspects qui sont, je vous l'accorde, radicalement différents. Mais certains vont se reconnaître probablement dans le fait d'avoir atteint une certaine quiétude, un certain accomplissement par rapport à leur célibat. Et d'autres vont peut-être se retrouver dans le fait d'être accrochés encore à une image du passé. Donc là, encore une fois, je le répète, soit par quelqu'un de précis, soit par une période, quelque chose que l'on aurait vécu. Ce qu'on souhaite, c'est de la stabilité, c'est de la sécurité affective. En fait, ce qui me fait penser que vous êtes peut-être plus dans la dynamique de quelque chose du passé, pas forcément de quelqu'un, mais en tout cas de quelque chose qui représente une sécurité, un moment de bonheur, c'est qu'en fait, c'est une sécurité affective qu'il vous faut. Vous avez envie de vous sentir aimé, de vous sentir bien et de ne pas être comme ça, à la merci d'une rencontre qui pourrait vous malmener, vous faire du mal, vous mettre en difficulté. Vous auriez envie de construire quelque chose de sécure, de pérenne, qui vous rassure sur le long terme. Et donc, peut-être que c'est pour ça aussi que certains sont dans cet aboutissement par rapport à un célibat, une solitude, parce que finalement, quand on laisse rentrer personne, eh bien, on ne prend pas de risque, on ne se fait pas mal, on assure sa propre sécurité. Vous voyez ? Alors, je ne suis pas certaine que ce soit la bonne chose, en tout cas, peut-être que c'est un stade, que c'est une étape qui est nécessaire pour vous, mais en tout cas, on est là-dedans. On est dans quelque chose de, OK, là, je vois que c'est sécure, soit c'était sécure dans le passé, je vais y retourner, soit là, je suis toute seule et finalement, c'est sécurisant. Je voudrais un truc stable qui ne me chahute surtout pas. Pourquoi vous n'y arrivez pas ? Ben, 8 de bâton, parce que finalement, ça vous pousse. Il y a quelque chose en vous qui, malgré tout, malgré tout ce besoin de sécurité, malgré tout le fait que vous ayez travaillé sur le fait d'être seul, le fait d'être bien, de vous apporter, vous savez, l'amour inconditionnel pour soi-même, on s'apporte tout d'abord et c'est quand on est capable de s'aimer soi-même que l'on peut aimer quelqu'un d'autre, enfin, tout ce qu'on entend, vous avez travaillé là-dessus, il n'y a pas de souci. Ben, ouais, mais vous n'y arrivez pas. Le 8 des étoiles, le 8 de bâton, il vous pousse à communiquer avec les autres. Mais ça, c'est la balance aussi, c'est votre signe, c'est profondément ancré en vous, en fait. Vous ne pouvez pas vraiment lutter. Vous aimez être au contact des autres, vous aimez être entouré. Donc oui, OK, vous pouvez vous satisfaire d'une certaine solitude, d'un certain célibat, mais quand même, il ne faut pas pousser. Vous avez besoin des autres. Et donc, ben, vous n'arrivez pas à obtenir cette sécurité affective parce que vous êtes en recherche constante de liens, de contacts et probablement de relations. Et ça, ben, il va falloir lâcher prise. Il va falloir arrêter. Alors, quand je dis ça, il n'y a aucun ordre de ma part. Vous faites comme vous voulez. Mais on vous dit, voilà, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça va marcher pour vous, en tout cas. Il va falloir d'abord changer ça. Il va falloir travailler. Vous avez l'impression d'avoir acquis une certaine sagesse par rapport à votre situation. Mais ce n'est pas terminé. Vous avez probablement un deuil à faire d'une... au moins d'une vision des choses. Si ce n'est d'une situation, d'une relation, d'un vécu du passé, parce que quand même, cette carte nous ramène à quelque chose du passé. Si ce n'est pas de ça que vous avez à faire un deuil, c'est au moins d'une image, d'une représentation. Et il va falloir transformer ça pour pouvoir repartir sur des bases neuves sans a priori et sans... Oui, sans a priori, sans préjugés sur ce que ça devrait être. Parce que vous n'allez pas acquérir tout de suite dans une relation la sécurité. Ça passe par des phases. On passe par la rencontre, la passion, l'incertitude, la jalousie. On ne sait pas si l'autre est sincère. Est-ce qu'il va s'accrocher ou pas ? Est-ce que j'y mets mes billes ? Est-ce que moi, je mets un peu en danger pour que l'autre vienne aussi ? Qu'est-ce que ça donne ? J'ai peur qu'il parte. J'ai peur que... Vous voyez, on a toutes ces phases-là avant de se dire oui, en fait, on est super bien ensemble et on va construire et j'ai confiance en toi. Ça, ça n'arrive pas en deux jours. Et vous, vous êtes impatient. C'est-à-dire que vous voudriez que, paf, vous rencontrez quelqu'un et ça match. Ça peut, ça marche pour certains. Il n'y a aucun souci. C'est vrai, ça existe. Mais ce n'est pas la majorité des relations. Si vous essayez de faire la... Vous passez en rétrospective toutes vos relations, vous voyez bien qu'il y a eu de l'évolution, qu'il y a eu des hauts et des bas, que même si elles ont été magnifiques, il y a eu des débuts un peu hésitants et un peu dans l'incertitude. Donc, il va falloir transformer votre vision des choses. Alors, à quoi ça vous amène à court terme ? Le 5 de bâton. Ben oui, ça vous amène à ne pas être d'accord avec ce que je vous dis. Ça vous amène à vous dire mais elle m'enquiquine parce que je n'ai pas envie de changer ma vision des choses. Je suis rêveur, romantique, utopiste et c'est très bien et je suis d'accord avec vous. C'est très bien. Je suis ascendant balance donc il n'y a pas de souci. Je suis en totale empathie avec ce que vous vivez. Mais on n'est pas d'accord. On a envie de lutter encore. À court terme, au mois de juin, vous présentez que j'ai raison. Vous présentez ça. Ce que je vous dis, ça va venir, ça va affleurer. Mais vous allez vous battre un peu contre ça. Vous n'allez pas être en mesure tout de suite de vous rebeller contre ça, contre votre rêve, votre romantisme, votre aspiration principale. Vous n'allez pas pouvoir y renoncer tout de suite. Et donc, ça va passer par un temps de solitude. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai envie de vous dire que tant que vous ne ferez pas ce travail-là, on ne vous apportera pas quelqu'un qui vous donnera ce que vous souhaitez. Donc, je suis un peu désolée de vous dire et de nous dire que tant qu'il n'y aura pas ce travail de fait, cette remise à jour, en fait, c'est ma version de l'amour 2.0, ma version de la relation 2.0, tant qu'il n'y aura pas ça, il n'y a personne qui arrive. C'est dur. Alors, je sais que du coup, je vais avoir plein de pouces en bas, vous allez me détester et... Mais j'ai envie de vous dire que ce tirage-là, il vous met juste en alerte et il vous dit, ben voilà, pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Ben, c'est à cause de ça. Parce que je ne change pas ma vision des choses, parce que ce que je veux, c'est utopique pour l'instant. Je ne peux pas être dans quelque chose de sécuritaire tout de suite, rapidement, en multipliant les rencontres, en multipliant les contacts et en étant dans l'impatience. Je vais devoir transformer ma vision et je vais devoir surtout accepter que ça ne soit pas hop, comme ça d'un seul coup. Ne résistez pas ou résistez le moins possible. Allez tout de suite vers ce moment de solitude et de réflexion. Je vais tirer une carte supplémentaire pour essayer de voir si on a quelque chose d'autre après ou en tout cas, quelle est l'étape suivante. Parce que je n'ai pas envie de vous laisser avec ça, parce que c'est un peu, voilà, si vous êtes déjà depuis des mois en train de faire des efforts et de vous poser plein de questions, vous allez vous dire super, merci, tirage pourri. J'ai envie de vous donner un peu de perspective. J'espère qu'elles seront positives. Ça, je ne les maîtrise pas. Allez-y, on y va. C'est celle-ci. Le 5 de denier. Bon, alors, c'est les peurs. OK ? Ici, pour moi, cette carte, elle vient directement me dire que vous allez travailler sur vos peurs qui sont directement liées à ce que vous voulez le plus, cette sécurité affective dont vous avez besoin impérativement. Ben, si vous faites ce travail-là, travaillez sur vos peurs. D'accord ? Sur vos peurs de perdre, vos peurs de ne pas être aimée, votre peur de l'abandon, de rejet. Travaillez là-dessus. Allez, on va continuer parce que je n'ai pas envie non plus que vous laissez là-dessus. OK. Bon. Cavalier d'épée. Super. C'est la victoire. OK ? Le cavalier d'épée, il est victorieux. Alors, il a bossé. Le cavalier d'épée, il n'a pas ça, il n'a pas les choses qui lui tombent tout cuit dans le bec. OK ? Ça, on le sait. Il a bossé, il a fait ça, il a fait ça et il est victorieux. Donc, ça veut dire que pas à la fin du mois de juin parce qu'à la fin du mois de juin, vous résistez encore un peu. Mais à plus long terme, vous êtes victorieux sur ce travail-là et ça va porter ses fruits ce qui veut dire que vous allez débloquer les choses, que vous allez enfin pouvoir accéder à ce que vous souhaitez le plus. Donc là, on est dans vraiment une énergie positive. Donc, j'ai envie de vous dire mettez-vous au travail tout de suite. Dites-vous, plus tôt vous commencerez ce travail, plus tôt vous commencerez cette méditation, cette recherche sur vous-même. Si vous allez travailler sur pourquoi en fait vous voulez quelque chose de sécuritaire comme ça, quelque chose qui vient vraiment vous tenir, peut-être que vous pouvez travailler ça. Ce sont des peurs qui viennent probablement de votre construction. Après, je vous laisse chercher. Mais vous êtes victorieux sur ce travail-là. Donc, on fonce, on y va, on ne résiste pas parce que vous perdez du temps à résister. OK ? Bon, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aidera. à accélérer le travail. Je sais qu'il n'est pas super positif pour ce mois-ci. Je suis désolée. J'aurais préféré vous annoncer quelque chose de beaucoup plus positif. Mais je suis sûre que vous allez être victorieux sur ce travail-là et que du coup, le tirage du mois suivant, il va être beaucoup plus sympathique. Donc, allez-y, foncez, faites ce travail, questionnez-vous, changez des choses, changez cette vision et vous allez ouvrir les vannes. C'est-à-dire que si vous êtes en galère depuis des mois, là, vous avez la solution. Donc, ne la rejetez pas, ne vous y opposez pas. Dites-vous, OK, c'est bon, je m'y attelle. Je le fais maintenant. Gagnez du temps. On a toujours le pouvoir. Il n'y a rien de fataliste sur le tarot. Donc là, vous avez tout sur la table. Donc, je vous souhaite bon courage pour ce mois de juin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochains tirages et notamment les tirages de l'été que je vais faire en plus des guidances mensuelles. Je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.